Salut tout le monde, ici Piquette de chez Factor Geek. J'ai sorti ma casquette pour l'occasion parce que j'ai reçu le jeu Super Mario RPG. J'ai un parti pris, je suis un fan fini nostalgique du bon vieux Super Mario RPG 1996, sorti au Super Nintendo. Et oui, alors sachez que ce jeu sorti le 17 novembre 2023 est un remake de ce jeu fantastique. Il se joue à 1, on parle ici d'un jeu de rôle, ça dit RPG, c'est publié par Nintendo. Bref, vous pouvez jouer sur votre tablette, sur votre TV, comme vous voulez, d'une grosseur de 6.4 gig. Sachez que le jeu n'est pas très long. Si dans vos souvenirs vous pensiez que ce jeu était long, et bien détrompez-vous. Par contre, il est rempli de surprises, par contre, ce jeu est un chef-d'oeuvre tant qu'à moi. Alors, sans plus tarder, je vous fais découvrir cette merveille. Bonjour, bienvenue sur Mario RPG. Tout d'abord, sachez que Mario RPG est un RPG classique style Final Fantasy parce que dans le passé, ce jeu a été créé avec une collaboration de Nintendo et Squaresoft qui est devenue Square Enix. Bref, je vous compte ça parce que c'est vraiment la sauce classique d'un RPG. Donc, points de vie, points de magie. Vous voyez en bas, 88 sur 88, ce sont mes points de fleurs qui sont les points de magie ainsi que les chiffres que vous voyez en bas qui sont les points de vie. Bon, tout RPG classique a des choix de personnages. Alors, sachez que ce jeu a cinq alliés que vous allez contrôler tout au long de l'aventure. Vous connaissez très bien Mario, Peach et Bowser. Et oui, croyez-le et non, Bowser va s'allier à Mario parce que le jeu commence sur une version très simple d'une histoire en Mario. La princesse se fait enlever et Mario veut aller sauver la princesse. Toute la sauce classique de Mario. Bowser qui a enlevé la princesse, bien sûr. Et puis là, il y a une grosse épée qui tombe du ciel, qui transperce le château de Bowser. Tout le monde est expulsé du château. Donc, Bowser n'est pas le méchant de l'aventure. Il veut récupérer son château, donc il va s'allier à Mario au courant de l'aventure. Premier personnage que vous allez rencontrer qui n'est pas un personnage habituel de la série Mario. D'ailleurs, Malou et Gino sont deux personnages que vous n'allez jamais revoir dans la série Super Mario Bros. Seulement dans ce jeu. Donc, Malou qui se prend pour une espèce de grenouille. Vous allez le rencontrer. Il va vite comprendre qu'il est à la recherche de ses vrais parents. Qu'il a été adopté par une grenouille, justement. Donc, il se prend pour un Tatar depuis toutes ses années. Bref, Gino est une petite poupée. Vous allez rencontrer un petit Todd qui joue avec une poupée. Et puis, Gino va devenir vivant suite à une étoile tombée du ciel. Bref, ça a rapport avec l'histoire. Je ne veux pas peut-être vous divulgacher, mais le gros de l'histoire, c'est que vous devez récupérer les sept fragments d'étoiles, comme vous voyez en bas sur votre gauche. Bien sûr, j'ai passé le jeu, mais je n'ai pas la dernière parce que c'est à la fin que vous allez trouver le dernier fragment d'étoiles. Bref, alors voilà, on a nos alliés. On peut constituer l'équipe que l'on veut, comme ça. Exemple, je prends Bowser à la place de Malou. En combat, vous êtes trois maximum et vous êtes obligé de jouer avec Mario. Bon, si vous changez de personnage, vous voyez en bas l'action trio. Alors, l'action trio est une nouveauté dans ce jeu, si je compare avec le jeu de 1996. Bref, je vais tantôt en jouant vous expliquer les nouveautés. Là, je vous montre plus en gros le jeu ressemble à quoi. Bon, équipe, équipée dans le fond, vous avez chaque personnage a une arme officielle à lui. Exemple, Bowser et des griffes ou bien des bouloufs, qui est comme les chiens de Mario. Bon, chaque personnage a son arme attitrée à lui. Son armeur aussi et le bijou, si vous voulez, qui est comme une relique. Celle-là, n'importe qui peut la porter. Il n'y en a pas une d'attitrée à un personnage X. Mais vos techniques qui sont utilisées avec vos points fleurs. Exemple, Mario, saut, 3 points de fleur, puissance 25. Donc, vous allez débarrer vos techniques en jouant. Chaque personnage a ses techniques. Comme vous voyez, Bowser n'a simplement 4 parce que je les ai tout débloqués. Donc, certains personnages n'ont plus, certains n'ont moins. La princesse est très associée à un mage blanc, on pourrait dire. C'est elle qui vous donne de la vie souvent. Il y a aussi Malo qui vous donne un peu de vie. Mais bref, si vous aimez vos healers, je vous conseille la princesse. Vos objets, votre carte. Bon, le journal, on peut voir le bestiaire et tout qui est une nouveauté. Album voyage, ça, ça vient à la fin du jeu. On peut l'écouter comme la musique, whatever. Système, ça, c'est super cool. J'ai découvert ici qu'on peut écouter la musique moderne ou passer en mode classique. Écoutez bien. Donc, tout au long de l'aventure, vous pouvez alterner entre la musique classique de 1996 ou la musique moderne du jeu. Ça, ça a l'air stupide, mais j'ai trouvé ça très cool. Bref, fini les menus. Je vous montre un peu le gameplay, à quoi ça ressemble. Eh bien, vous jouez toujours avec votre Mario. Vous pouvez sauter qui est le saut et surutiliser dans ce jeu. Là, vous allez voir chaque personnage que vous rencontrez pour prouver que vous êtes le vrai Mario. Ils vont vous conseiller de sauter. C'est comme la preuve. Vous sautez pour prouver que vous êtes le vrai Mario. Bref, le jeu est très beau. Comment que les combats fonctionnent? Vous devez toucher un ennemi comme ceci. Lorsque vous touchez un ennemi, le combat est commencé. Alors, voilà, je commence avec Mario. J'ai le droit à autre qui est défendre, fuir ou aide. J'ai mes techniques avec les points de fleurs. J'ai mes objets. C'est simplement utiliser un objet en combat. C'est pour vous soigner, vous donner des points de fleurs ou autre. Maintenant, attaque. Euh, vous décidez de qui vous attaquez. Vous pèsez encore le A. Ce qui a fait que Mario RPG est très populaire, c'est qu'il va toujours vous garder en haleine dans vos combats parce que vous devez pèser au bon moment pour faire une attaque spéciale. Regardez bien. Pas une attaque spéciale, je m'excuse. Je me reprends. Si vous vous attaquez dans le timing, au bon moment, vous allez redonner un deuxième coup. Et puis, plus que vous êtes parfait dans le timing, plus que vous allez faire de dommages ou vous allez avoir aussi des buffs, des aptitudes qui vont vous faire que vous êtes plus fort et tout. Je vais vous en parler plus en détail tantôt de ça lorsque je parlais des nouveautés du jeu. Voyez-vous, ma jauge en bas à gauche qui est une action trio qui est aussi une nouveauté du jeu. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Protection de groupe. Implate, celle-là. Je vais changer de personnage. Donc, je vais attaquer un coup. Comme je vous disais, je pèse le A. C'est raté avec Gino. Je vais changer la princesse. J'attaque avec Gino. Au bon moment, raté encore. Super. OK. On va prendre Bowser, supposons. On va attaquer. Au bon moment. Voyez-vous, là, je suis tout tué dans le fond. Parce que si vous le faites à un timing très précis, ça va attaquer tous les ennemis. OK? Et puis, vous avez vu, j'ai fait des ratés. Ça n'a aucunement rapport avec le bouton. Ça, c'est une question de chance. C'est simplement que l'attaque a été ratée. Ce n'est pas moi qui ai raté l'appui du bouton. Je vous montre l'espèce d'attaque spéciale. Donc, on pèse le Select qui est le tir d'étoile filante. Je vous montre cette belle animation. Ceci est l'animation avec Bowser, Gino et Mario. Sachez que chaque trio, vous allez avoir un trio différent. Donc, une attaque différente. Donc, on peut le garder. C'est beaucoup de beauté. Par chance, vous pouvez skipper l'animation. Parce que ça vient quand même tannant. Si vous voulez skipper l'animation et que vous êtes toujours pris pour la regarder, ça devient un peu embarrassant. Des fois, ça nous tape sur les nerfs. Ça fait que c'est bien qu'on peut le skipper. Bon, je vais juste changer d'emplacement par la carte. Ça aussi, c'est une nouveauté. On peut faire du Fast Travel, qu'on appelle du chemin rapide. Donc, on clique ici, exemple, Vallée des haricots. Grande tige grimpante. Voilà, ça va directement m'emmener là. Ça, on ne pouvait pas le faire avant. Donc, c'est quand même intéressant, cette nouveauté. Ça nous permet de voyager plus vite dans le monde. Avant, on est obligé de se déplacer sur notre carte d'un petit point à l'autre. On peut toujours le faire, mais on n'est pas obligé. Bon, donc, voilà. Souvent, le jeu est appelé à... Comment dire? Vous allez user des perspectives du jeu. Vous voyez, il faut que vous fiez à l'ombre et tout. Ça a l'air quand même simple, mais de la façon qu'on saute, c'est pas un... Comment dire? C'est pas un environnement de 360 degrés. Oui, c'est 360, mais pas la caméra. Tu sais, la caméra ne vous suit pas. Donc, vous devez sauter à des places stratégiques et vous vous fiez aux ombres. Parce que souvent, vous allez rater votre coup, vous allez tomber et recommencer. Alors, voilà. Je vais vous montrer ça. Je vous montre d'autres combats. Bon, je vais prendre un autre combat ici. Je vais montrer un petit peu plus résistant. C'est la même chose aussi. Lorsque vous faites attaquer, vous devez aussi pèser au bon moment pour éviter de vous faire frapper pour que ça vous fasse moins mal. Bon, technique, exemple. Je vais vous montrer. Super boule de feu. On doit appuyer rapidement sur le A. Résistance 0. Donc, ça ne donne rien. Voyez-vous, j'appuie juste au bon moment. Donc, ça a fait 0. Technique, exemple. Rayon Gino. Lui, on doit tenir le A et le lâcher au moment où les étoiles sont pleines. Donc, tu sais, chaque personnage a comme sa petite caractéristique. On va regarder, mettons, Bowser, mais qu'après ce qu'il attaque tout le monde. En même temps, appuyez sur le A en rafale pour plus de dégâts. Donc, ça dépend toujours de quel type d'attaque par rapport à quel personnage. Des fois, ça va être d'appui longtemps. Des fois, ça va être d'appui rapidement. Des fois, ça va être d'être précis. Bref. Vous voyez ma jauge que j'ai utilisée tantôt et maintenant de 13 %. C'est lorsque l'on attaque qu'on réussit des bons coups. C'est là que votre jauge augmente. Une grosse nouveauté dans le jeu qu'on n'avait pas par le passé. Avant, vous aviez vos trois personnages et c'est tout. Maintenant, vous pouvez à tout moment changer dans le combat. Exemple, je vais prendre Malo. Avant, on ne pouvait pas faire ça dans la version 1996. Donc, ça, c'est une belle ajout. Je trouve que c'est quand même intéressant et ça permet aussi de jouer, d'exploiter un peu plus les autres personnages. Parce que sinon, je me souviens, la vieille version, je jouais toujours avec les mêmes personnages. Donc, aussi, l'histoire de trio qui fait en sorte, les attaques trio, qui font en sorte qu'on a le goût des fois de jouer avec nos personnages. Donc, ça, c'est une très, très belle ajout. Bon, je vais vous montrer, exemple, Tempête de neige avec Malo. Je dois tourner mon joystick. Le plus rapidement possible. Vous voyez, j'ai fait une attaque parfaite. Donc, le gros bonhomme de neige à la Malo. Et voilà. Donc, vous voyez, c'est assez classique RPG, Pan-ofantasy ou autre type de ce jeu. Qui dit RPG, dit passage de niveau. Eh bien, vous allez passer par des passages de niveau. Poseur augmente au niveau 23. C'est cool. Les petits personnages dansent. Let's go. Bon, on voit les PV maximales augmentés. Il y a l'attaque, la défense, l'attaque magique, la défense magique. Bref, toute la sauce classique de RPG. Par contre, ce qui est cool à Mario RPG, c'est que vous pouvez décider d'avoir un buff, une augmentation, soit de point de vie, soit d'attaque magique, défense magique, ou soit d'attaque et de défense. Petit conseil, remarquez, c'est jamais pareil. Comme là, je gagne un point de vie si je prends le point de vie. Je gagne un attaque et une défense en attaque physique. Si je vais en magie, oh! Voyez-vous, ça passe de trois points en attaque magique. Donc, souvent, c'est de vérifier. Il y en a un qui est plus haut que les autres. Donc, moi, je vais souvent avec celui qui est plus haut que les autres pour faire en sorte que j'augmente le plus fort possible. Un autre nouvel petit ajout, on peut se donner de la vie via nos techniques de façon rapide comme ça ou bien ouvrir nos objets de façon rapide comme ça au lieu de peser sur notre menu à chaque fois. Une autre chose aussi qui a été ajoutée qui est nouveau, le choix de difficulté. Par contre, je vous le dis, ne touchez pas à ça à moins que vous n'avez aucune expérience en frais de RPG parce que, pour vrai, je croyais m'avoir trompé. J'ai été voir si la difficulté était facile. Non, c'est anormal. Pour vrai, ça manque un petit peu de challenge. Le jeu est vraiment beaucoup trop facile, OK? Une autre nouveauté aussi que j'ai quand même... Je ne m'en ai pas tant servi, mais je trouve ça bien qu'il ait fait ça parce que dans la version 1996, si vous aviez exemple, je crois que c'était maximum 10 champignons comme en ce moment dans mes objets. Regardez, champignons, deux flèches qui donnent plus de vie. Est à 10. Le chiffre jaune égale. Je suis au maximum. Je ne peux pas en avoir plus que 10 dans mon inventaire. Bien là, ils ont ajouté un beau petit coffre ici. Et puis, on peut stocker des trucs dedans. Exemple, si dans un corbeau, je gagne un champignon, deux flèches, comme vous voyez là, il va automatiquement s'en aller dans ma boîte de stockage qui est dans la maison de Mario ici. Ça, c'est vraiment, vraiment cool. Quelle autre nouveauté aussi? Supposément, on peut avoir plus d'argent. J'ai 3 195 sous. Sachez en passant aussi, vous voyez les pièces vertes. Ça, ça reste toujours les pièces grenouilles, les Frog Queen. C'est toujours là. Ils ont vraiment tout gardé ce qu'il y avait en 1996. Ils ont juste ajouté du plus. Par contre, le fait qu'on peut changer de personnage, le fait qu'il y a des actions en trio et tout, ça rend le jeu plus fun, mais beaucoup plus facile. Donc, pourquoi ne pas avoir intégré un mode de jeu classique ou un mode de jeu simplement difficile et l'ajuster selon votre talent? Parce que pour vrai, le jeu est beaucoup trop facile. Aussi, pendant les combats, si vous réussissez les attaques parfaites, comme je vous disais, bon, un coup, si vous le faites parfait, vous allez attaquer les autres ennemis, je l'ai dit, mais aussi, chaque fois que vous donnez des coups et des coups, votre accumulation de coups réussis va s'accumuler. Plus qu'il s'accumule haut, plus que vous allez avoir de la force spéciale selon le personnage. Exemple, regardez, je l'ai réussi. Je devrais avoir écrit 1 à côté. Je ne sais pas encore écrit, je ne sais pas pourquoi. Bon, regardez, 2 à la suite. C'est ça que je veux dire. C'est que plus que vous en réussissez à la suite, plus que vous allez avoir des augmentations. Tu sais, des fois, ça a de l'attaque, la défense, ou bien des attaques magiques, whatever. Donc, tu sais, des fois, vous pouvez, si vous êtes habitué avec la synchronisation, des fois, vous montez à 40 de suite. Là, vous êtes vraiment plus fort. Ça, c'est bien. Ça vous donne le goût d'être encore plus parfait dans vos blocs et dans vos attaques, mais ça fait en sorte que le jeu est encore plus facile. Donc, une manée facile par-dessus facile par-dessus facile, ça devient beaucoup trop facile. Ils ont ajouté une belle liste de monstres bestiaires que je voulais montrer vite, vite, tantôt. Je vais leur montrer encore ici. Bestiaires. Bon, vous pouvez tous voir les personnages que vous avez battus. Donc, vous pouvez vous amuser à les voir, ainsi que voir leurs faiblesses. Donc, c'est quand même intéressant. Super beau bestiaire, soit dit en passant. Regardez la petite jauge qui monte. Il y a quand même beaucoup d'ennemis. Pas tant se ressemble. Ça, je trouve ça quand même cool. Bon, ça vous permet de quoi au jeu. Je vais juste essayer de vous trouver un monstre plus simple. Exemple, Floriole. Bon, voyez-vous, 200 points de vie, sensible à la glace. On peut voir la petite légende. On peut même vous empêcher avec l'animation de la plante. Bref, vous pouvez voir où la trouver. Vous pouvez voir le nombre de fois que vous l'avez vaincu. Ainsi de suite. Donc, c'est quand même intéressant si vous êtes à la recherche d'un objet X. Mais sans plus, c'est juste cool. Album Voyage, vous pouvez tous revoir un peu la suite de l'histoire, de tout ce qui est arrivé. Ça vous donne un peu l'idée de combien il y a de chapitres. Rapidement, rapidement, comme ça. Bon. En gros, je pense que j'ai dit ce qu'il y avait. J'ai juste regardé les searches que j'ai tout bien dit. Bon, il y aura masterisé le son. C'est super, c'est plus beau. Mode de difficulté. Ah oui, un truc cool. L'auto-safe, maintenant. Si vous... Oui, vous devez aller sur une... Je vais vous le montrer ici. Dans le fond, ça va être plus simple. Si vous voulez sauvegarder dans le jeu, il y a des belles boîtes comme ça au courant de l'aventure qui s'appellent boîtes de sauvegarde. Alors, regardez. Moi, j'ai terminé le jeu de façon linéaire. Je n'ai pas trouvé tous les secrets. Mais je l'ai terminé, mettons, à 12h37. J'ai gossé un peu. Mettez 12h pour terminer le jeu à linéaire. Tout trouvé, maximum 15-18h. Donc, c'est vraiment pas long comme jeu. Mais on le sait déjà. Donc, voilà. C'est dit. Ça reste quand même important. Il y a quand même quelques secrets intéressants à découvrir. Donc, c'est le fun. Un coup, vous avez terminé le jeu. Vous pouvez essayer de battre le boss ultime que certains doivent connaître du passé. Sinon, je ne le révélerai pas. Et puis, vous allez débloquer une espèce de truc fin de partie. Un coup, vous allez avoir tout tué. Vous allez pouvoir rebattre les monstres plus fort. Donc, c'est peut-être un petit peu là la partie de difficulté à niveau plus élevé qui est quand même intéressante. Sinon, je crois que tout est dit honnêtement. Moi, j'ai tout dit ce qu'il y avait d'assez important de nouveautés au jeu. Ainsi que graphiquement, je vais peut-être juste vous montrer si vous voulez circuler dans la carte façon old school, on pourrait dire. Ça ressemble à ça. Regardez. Si vous ne voulez pas utiliser le fast travel, ça nous fait penser au bon vieux niveau Mario. Mais bon, vous pouvez simplement aller dans un village. Chose que je n'ai pas dite aussi qui est à la sauce classique d'un RPG. Il est bien de sachez que chaque... Oh, vous avez trouvé un drapeau morsquache. C'est cool. Ça, j'ai divulgué un secret dans ma vidéo. Tant pis, dites-le pas. On n'en parle pas. Bref, quand vous voyez une étoile, ce sont les fameuses auberges. Et quand vous voyez les champignons, ce sont les fameuses armes ou armures à vendre. Donc, je vous montre ici. Bon, regardez, vous parlez au petit homme. Et puis, il va vous suggérer des trucs à vendre. Qui sont soit... Je dis champignons, c'est les armes, mais c'est aussi les items pour vous donner de la vie, etc., etc. Sinon, regardez, vous avez des belles bagues ainsi que des chandails. Bref, ce qui est le fun aussi, c'est la perspective du niveau. Tu sais, supposons que vous pouvez essayer de monter ici. Ah, une cheminée. On peut rentrer dans la cheminée. Est-ce qu'il y a un secret? Eh oui, il y avait des coffres cachés. Chose que je n'ai pas dite, qui est très, très, très cool. Beaucoup de places. Vous allez sauter comme ça dans le vide. Vous allez pouvoir faire... Vous allez pouvoir découvrir des coffres. Donc, il y a beaucoup de coffres cachés dans le jeu. À vrai dire, beaucoup. Il y en a environ une quarantaine. Il y a une place aussi dans le jeu que quelqu'un va vous dire. Il y a tant de coffres dans le jeu à trouver. À vous d'y trouver. Vous êtes rendu, exemple, à 18 sur 40. Donc, voilà, c'est dit. Et puis, j'utilise ceci avec ma lot. Anneau d'alerte plus. Quand vous utilisez anneau d'alerte plus, eh bien, ça va sonner plus que vous êtes presque près d'un coffre caché. Au début du jeu, vous allez avoir juste anneau d'alerte. Ça va juste vous alerter qu'il y a un coffre caché dans la pièce. Donc, vous pouvez essayer de le trouver en sautant un peu partout. Mais plus tard, si vous voulez le refaire, vous allez trouver cet bel item qui va vous aider pour la suite. Donc, voilà, tout est dit pour ce beau, magnifique et super jeu Mario RPG. Alors, pour conclure, oui, vous savez, pour moi, Super Mario RPG est un chef-d'oeuvre. Par contre, je dois être humble. C'est vrai que le jeu est court. Si je fais qualité par rapport au prix, c'est sûr que ce n'est pas donné. Parce que le jeu n'est pas long. On risque de me répéter. Je l'ai dit dans ma critique. J'ai terminé le jeu de façon linéaire en 12 heures. Par contre, c'est tellement beau. C'est une écriture simple, mais efficace. On ressent que ça vient de Squaresoft dans le passé. On a le sentiment de découvrir un super bon RPG si vous n'avez jamais joué à ce jeu. Si vous le connaissez, revivez-le. Ça vaut le coup. Au pain, vous trouvez ça trop cher. Je vous invite à l'acheter à deux. Revendez-le après. Mais je vous invite aussi à le garder en collection. Parce que pour moi, c'est un des meilleurs jeux qu'il y a eu dans le passé. Donc, de le refaire, c'est magnifique. Et qui sait, on a le droit de rêver. Je le sais que ça n'arrivera jamais. Mais peut-être qu'il pourrait nous faire une suite. Peut-être qu'ils nous ont ressorti Mario RPG pour nous mettre l'eau à la bouche. Et boum! Il nous sort une vraie suite qu'on attendait. Parce que sachez que dans le passé, ils étaient supposés faire une suite à Mario RPG. et ils nous ont transformé ça en Paper Mario. Donc, c'est de là qu'est né le Paper Mario. Bref, le futur nous le dira. Pour moi, c'est un 9 sur 10, ce jeu-là. Le seul point qui perd, c'est le côté pas assez long, comme je disais. Mais sinon, jouer à ce Mario RPG, c'est un jeu qui en vaut la peine. Merci beaucoup. À la prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage FR 2021